Pascal Clouer. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous le savons, la crise du commerce de villes, particulièrement de centre-ville et nationale. On a regardé les derniers chiffres pro-cause 2019 avec des taux de vacances qui vont entre 10% pour les grandes métropoles jusqu'à 14%, voire plus pour certaines petites villes. A ce titre-là, le centre-ville de Grenoble se situe dans la moyenne nationale, ni plus ni moins. C'est lié à la concurrence évidemment des grands ensembles commerciaux et je nous félicite d'avoir avec Guy Julien signé ensemble la volonté d'aller vers un rééquilibrage de la remettenture commerciale autour de notre métropole, de périphérie, la commerce en ligne, une trop lourde pression fiscale, des spéculations foncières ou encore la réforme des valeurs locatives des locaux commerciaux. Ici, on peut dire que l'on résiste plutôt bien. J'ajoute quand même qu'il y a un phénomène aussi très important qui est lié au changement des modes de consommation. Aujourd'hui, les personnes veulent, j'allais dire, il y a une individualisation des pratiques qui fait qu'on veut le produit qui nous distingue et on le veut de manière immédiate. Et ça va à l'encontre aussi souvent des commerces de centre-ville parce que pour avoir le produit qui nous distingue, il faut avoir des stocks extrêmement importants. Et puis pour l'avoir au juste à temps, il faut avoir un système de livraison extrêmement important et souvent, le web concurrence de manière radicale ces nouveaux modes de consommation. Donc à travers la mobilisation et la création de dispositions fiscales telles qu'elles viennent de nous présenter, nous avons entre les mains l'institution d'une taxe de friches industrielles participant à lutter contre les vacances commerciales. Nous répondons à nouveau présent sur notre plein soutien, accompagnement et la dynamisation du commerce de villes, de bourgs et de villages. J'ajoute, de bourgs et de villages, le commerce de proximité, mais aussi ici pour favoriser la diversification de l'offre culturelle, la diversification de l'offre culturelle avec l'extension et l'exonération de cotisations foncières des entreprises aux librairies dites labellisées. Les librairies labellisées, c'est les petites librairies indépendantes qu'on trouve dans nos centres-bourgs, qu'on trouve au centre-ville. Ces délibérations font aussi écho aux transformations et travaux d'embellissement et d'apaisement de nos espaces publics métropolitains partout sur notre territoire. Notre démarche plurielle de cœur de ville, cœur de bourgs, cœur de villages, cœur de métropoles a été pour nous, il faut dire, une politique extrêmement favorable au commerce. Alors c'est vrai qu'elle est extrêmement favorable au commerce plutôt quand les travaux sont finis. On rencontre tous et on est tous au contact permanent de nos citoyens dans nos villes et dans nos villages et on sait très bien que quand on est dans une période de travaux, pour le commerce, ce n'est pas facile. C'est ce qui se passe actuellement. Dans quelques semaines, en tout cas pour le centre-ville de Grenoble, on sera dans une période où les travaux seront finis et on verra sans doute, certainement, des résultats extrêmement positifs sur ces travaux de centre-ville qui concourent à piétonniser, à élargir le plateau piéton et on verra que les actions que nous avons entreprises portent leurs fruits. Avec la création de la foncière, on l'a voté dernièrement, avec toutes les mobilisations qui sont faites et depuis 2014, je pense que nous démontrons de manière extrêmement concrète les ambitions de notre majorité engagée des transitions, transition sociale, environnementale, économique, pour répondre aux enjeux et aux défis de ce siècle. Je tiens, avec notre groupe, à nouveau à saluer l'important travail du vice-président Guy Julien, des services métropolitains. Vous savez, M. le Président, mes chers collègues, si on a réussi sur le commerce ou si on a, en tout cas, me semble-t-il, entrepris un certain nombre de travaux extrêmement importants, c'est grâce à un travail main dans la main entre la ville de Grenoble et la métropole sur ces actions-là. Cela a été la condition nécessaire et, me semble-t-il, aussi une des conditions suffisantes. Et je voudrais remercier aussi le vice-président aux finances, Raphaël Guerrero, pour ces dispositions qui, selon nous, vont dans le bon sens et complètent de manière extrêmement harmonieuse et cohérente l'ensemble des politiques publiques qu'on a conduites depuis le début du mandat sur les questions du commerce. Merci. Merci.